Hello, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous en profitez pour vous proposer et pour recharger les batteries. Alors, je ne vous apprends rien si je vous dis que c'est le week-end de la Saint-Valentine, même si c'est lundi. Tout à l'heure, j'ai posté une petite guidance pour les célibataires et là, je m'étais dit qu'on allait plutôt faire une guidance pour les couples. Parce que du coup, quand tu es en couple, la Saint-Valentin, ça ne change pas ton quotidien, ça fait 5, 10 ans, peut-être 20 ans ou moins. Mais bon, du coup, la routine, le quotidien s'est installé, soit vous avez des enfants, vous êtes en couple depuis longtemps. Et donc, du coup, la Saint-Valentin, des fois, ça passe un peu à l'as. Et ça m'a donné l'idée, en fait, ici, de faire cette guidance où j'en suis dans mon couple. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, une guidance ici à trois, pardon, trois choix. Alors, ici, on va choisir avec le quartz rose. Voilà, très, très belle pierre. Alors, elle fait blanche, là, comme ça, mais elle est rose. Deuxième choix, ici, la tourmaline noire. Elle rend super bien à la caméra. Pas mal. Et le troisième choix, ici, la cornaline. Voilà. Alors, si tu ne sais pas choisir, en fait, quelle pierre soit faite par rapport à la couleur ou tout simplement à l'instinct. Un, deux, trois. Voilà. Allez, je vais les mettre ici, de côté. Et on va commencer, ici, par le premier choix, ici, le quartz rose. Alors, je mets la pierre ici pour que tu puisses la voir. J'ai changé d'angle de vue. Voilà, j'espère que, du coup, ça te plaît. Alors, on va prendre, ici, déjà, la tendance générale avec le Zepéité de Tarot. Un tarot que j'affectionne tout particulièrement et qui est vraiment l'un de mes chouches. Alors, je vais prendre une carte pour toi, madame. Une carte pour toi, monsieur. Et ici, une carte pour le lien. Alors, madame, monsieur, polarité ying, la part féminine qui part en moi. Ça peut concerner autant un homme qu'une femme. Et là, ici, monsieur, la polarité yang. C'est la partie masculine qui parle en moi. Que je sois homme ou que je sois femme. Pour moi, c'est plus facile de le faire. Et ici, le lien. Allez, pour la polarité ying, madame, je voudrais une des cartes, s'il vous plaît. Alors, classe de bateau. Pour la polarité ying. Pour la polarité ying. Et pour le lien. Pour le lien, pour ceux qui auront choisi le quartz rose, s'il vous plaît. Une carte pour le lien. Ok, alors, c'est intéressant. Alors, pour madame, polarité ying, qui est en moi. As de bâton. Alors, dans ton couple, si tu as cette polarité ying, la polarité ying, donc on va dire madame, ça va être toute la partie, en fait, ici, réceptive. Voilà, la part féminine, en fait, ici, qui se révèle en toi. Toi, ici, en fait, dans ta relation, tu es toujours ici sur un départ, sur l'envie d'un nouveau départ, sur l'envie de mettre le feu, de la passion. L'envie de raviver la flamme, l'envie de mettre des étincelles, d'avoir ici un nouvel élan, l'envie de pulser, enfin, beaucoup de passion. Voilà, on va le dire comme ça, beaucoup de passion. Peut-être que tu es moteur, en fait, ici, également, dans la relation, parce que l'as exprime un potentiel, possibilité d'un nouveau départ. Alors, ici, pour monsieur, donc, j'extrapole polarité ying, la part masculine, qui est en toi, l'action. Alors là, pour le coup, c'est l'inverse, parce que là, ici, j'ai un 2 de demi, et là, pour le coup, en fait, ici, monsieur, c'est plutôt comme ça. C'est une partie, un peu, en fait, ici, hésitante. Pour l'instant, en fait, on est un peu dans l'expectative. Voilà, on attend. On ne prend pas encore, en fait, ici, de décision, et on se positionne surtout, ici, en observateur. Comment évolue ma relation ? Dans quelle direction va-t-elle aller ? Et où est-ce que j'en suis ? Alors, je dirais que, pour l'instant, c'est plutôt des points d'interrogation. Alors, sur la carte, on voit un 8 de l'infini, mais c'est peut-être aussi des idées qui tournent en rond, qui, pour l'instant, n'ont pas d'issue. Voilà, on est un peu comme ça. Sur le lien, alors là, ici, j'ai un arcane majeur, le chiffre 7, le chariot. Voilà. Alors, le chariot, avec la lune, ici, en arrière-plan, elle est magnifique, cette carte. Je ne sais pas si ce sont des chiens ou des chevaux. Voilà, chacun imagine, en fait, à sa convenance. Mais cette carte, en fait, indique que les choses, en fait, ici, elles vont changer. Il va y avoir du mouvement. Ça va bouger, en fait, ici, dans votre relation. Ça ne va pas rester statique. On a vu que le monsieur était plutôt dans l'attente, un peu dans l'expectative, et madame avait envie de renouveau, elle avait envie de pulsion, de changement. Voilà. Et cette carte nous dit qu'effectivement, ça va changer. Alors, on va aller demander, ici, à l'oracle, l'oracle de l'amour, qui a tiré, ici, trois cartes. Alors, s'il vous plaît, je vais mettre, ici, le quartz. Voilà. Pour ceux qui auront choisi le quartz rose, voilà. Je voudrais trois cartes. J'en ai déjà deux. Un, c'est le prêt. Voilà. Je voudrais, ici, une dernière carte. Pour ceux qui auront choisi le quartz rose. Alors, je voudrais une dernière carte pour les couples qui auront choisi le quartz rose. Et bien, je voudrais une dernière carte pour les couples qui auront choisi le quartz rose. Et j'en ai deux. J'ai du mal à venir, quand même. Alors, ok. Alors, on va retourner toutes les cartes. Alors, la première, ici, j'ai self-intérêt. La deuxième, crise. Et la troisième, et oui, j'ai compris qu'elle avait du mal à sortir. Confiance. Et l'équilibre, ok. Alors, du coup, ça se précise plus, quand même. Alors, ici, on voit que, pour l'instant, en fait, dans votre relation, dans celle qui a été construite jusqu'à présent, à aujourd'hui, en fait, les liens qui semblent le plus vous relier. Alors, il y en a certainement d'autres. Mais, en tout cas, la partie construction financière, elle reste importante. Voilà. Peut-être que, du coup, vous avez bâti ensemble une maison, que vous avez constitué un patrimoine, des habitudes de vie. Voilà. Enfin, un confort. Voilà. Les enfants se plaisent. Ou si vous n'avez pas d'enfants, vous faites pas mal de loisirs. Et, à deux, ça se complémente bien au niveau financier. Voilà. Et, du coup, ça pourrait faire penser que la relation, elle tient pour l'instant parce qu'on a du mal à quitter. En fait, ici, sa zone, on n'a pas envie, pardon, de quitter sa zone de confort. Et, peut-être que ça prend plus de pas, maintenant, qu'au début de la relation. C'est confirmé, ici, par la crise. Voilà. Peut-être que vous arrivez, ici, à une croisée des chemins. Et que, pour l'instant, en fait, il peut y avoir, en fait, ici, des directions différentes. Et, c'est pour ça que, tout à l'heure, j'avais la carte de monsieur, voilà, qui était, ici, dans l'expectative. Plutôt, ici, en observation. Et, qui attendait. Voilà. Et, quand on regarde, en fait, ici, le regard de la femme, ici, sur la carte, on voit qu'elle se positionne vraiment, en fait, ici, en observateur. Elle se dit, mais, tiens, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Enfin, je ne vais pas y aller, comme ça, tout feu, droit devant. Je vais attendre. Voilà. Et, c'est ce qu'on ressent, en fait, ici, dans cette carte. Ce qui est différent, ici, avec madame, puisque madame exprimait, ici, beaucoup plus de passion. Madame avait envie, en fait, ici, d'un renouveau. Voilà. Vraiment, il fallait, elle avait vraiment envie, voilà, de remettre, en fait, ici, de la pulsion, de la passion. Quand je regarde, ici, les deux dernières cartes, confiance, le saut dans le vide. Bien sûr que cette carte, elle a mis du temps, en fait, ici, à sortir. Mais, parce que, si on, notre, le couple traverse des périodes de crise et qu'on se pose des questions avant de se relancer, comme ça, dans le vide. Mais, on va prendre du temps. Voilà. On va peser le pour et le contre. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que ça vaut la peine ? Voilà. Est-ce que je me lance à corps perdu ? Est-ce que je pars comme ça sans filet et que je refais confiance de nouveau ? Voilà. Ça, c'est le cœur de la relation. Et il faut avoir beaucoup de confiance pour sauter comme ça d'un pot. Voilà. Parce qu'on se rejette dans le vide. Voilà. Peut-être qu'on se protège ici également aussi des sentiments et qu'on n'a pas envie d'être submergé de nouveau. Et c'est pour ça qu'on reste plutôt sur une relation plutôt matérielle. Pour autant, j'ai envie de dire, le jeu ici vaut la chandelle. Voilà. Puisque ici, on est sur une balance, quelque chose qui est équilibré. Deux et deux, on est sur le chiffre quatre. Le chiffre quatre, c'est la stabilité. C'est l'assise. C'est comment je suis dans mon couple pour me, comment je reprends pied. Comment je réinstalle une confiance dans la relation. Comment j'assois ma relation sur des bases solides et sereines. Voilà. Alors, peut-être ici, sur le choix numéro un, on est à la croisée des chemins. Il y a un tournant en tout cas. Il y a un tournant qui fait que la relation prendra telle ou telle direction. Alors, on va aller prendre ici un autre oracle. Alors, ce n'est pas l'œil de l'occus. Du coup, j'ai oublié le nom. Voilà, c'est l'oracle du soleil. Du même hauteur que l'oracle ici de l'amour. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui auront choisi le... Alors, le teint numéro un, le corse rose. Quel est le meilleur chemin à prendre ? Quel est le meilleur chemin à prendre pour ce couple, s'il vous plaît ? Pour ceux qui auront choisi le teint numéro un, le corse rose. Quel est le meilleur chemin à prendre ? Ici, pour le couple. Je fais une dernière carte ici de conclusion pour les couples qui auront choisi le porte rose, s'il vous plaît. Je prends juste ici la première. Alors, on m'a toutes les regardées. Transmission. Mélancolie. Bouillonnement. Effervescence. Bon. Alors, on sent que les choses, en fait, ici, elles sont en train de mijoter. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de... Ouais, qui est en train de... Voilà, qui n'est pas en train de prendre forme. Il y a quelque chose, en fait, ici, qui est sous-jacent et qui va quand même... D'une façon ou d'une autre, ici, il faut que ça sorte. Voilà. Alors, ici. Transmission. Qu'est-ce que je transmets ici entre... Qu'est-ce que j'ai transmis, en fait, ici, dans mon couple ? Quelles sont les bases, en fait, ici, de notre relation ? Qu'est-ce que je donne à l'autre ? Et qu'est-ce que l'autre... Comment l'autre le reçoit ? Quels sont les fondements, en fait, ici, de notre relation ? Alors, au-dessus, ici, j'avais relation d'intérêt. Voilà. Self-intérêt. Alors, j'ai envie de dire, avant de faire le grand saut, d'une façon ou d'une autre, et quelle que soit la décision, six décisions que vous avez à prendre, ici, il y a un aigle. Voilà. Et cet aigle, en fait, ici, il te dit, peut-être, prends de la hauteur. Souffle. Respire. Voilà. Prends une vue d'ensemble. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes trop focus sur des détails. Ici, on peut être sur du matériel, sur qu'est-ce que j'ai acquis, qu'est-ce que je ne veux pas perdre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans votre relation qui vont être... qui vont permettre de ramener, comme ça, ici, de la fluidité ? Voilà. Et je pense qu'ici, voilà, vous pouvez vous aider de la médecine de l'aigle pour vraiment, ici, prendre cette hauteur et avoir une vue d'ensemble. Voilà. Avoir une vue d'ensemble, c'est... cela pourrait être... regarder ce qui va bien et avoir aussi un élucide sur ce qui ne fonctionne pas. Mais c'est vraiment, en fait, l'idée de se détacher, en fait, ici, des émotions. Pourquoi ? Parce que là, ici, j'ai la lune et la lune, en fait, ici, elle est tournée vers le passé. On reste focus, ici, sur les choses qui n'ont pas fonctionné, en fait, ici, dans le passé. Et c'est peut-être pour ça, ici, qu'on reste, ici, sur du bien, sur du matériel, sur du solide, sur du concret. Voilà. Et l'idée, ici, de cette carte, après, c'est de ne pas rester focus sur le passé. C'est de se... Voilà. De prendre, ici, une vue d'ensemble et de se tourner vers l'avenir. Quelles sont les graines que je vais planter, aujourd'hui, en fait, ici, dans le présent pour pouvoir évoluer dans le cadre de ma relation pour qu'on se sente bien. Alors, la dernière carte, ici, c'est... J'ai le bouillonnement. Pour moi, en fait, ici, c'est le bouillonnement du mental. Voilà. Ça tourne et ça tourne et ça retourne, en fait, ici, dans la tête. Et j'ai envie de dire, ça tourne en boucle. Voilà. Donc, il y a quelque chose, ici, un état dans lequel, ici, on te dit, voilà, sortons, en fait, ici, de cette effervescence et avançons de façon constructive. Mais pour l'instant, il y a une étape avant de faire ce pas. Alors, j'ai l'impression que, côté madame, on serait prêt, ici, à faire le pas. Enfin, la personne dans le couple qui a la part féminine la plus importante en elle et la personne qui a la part masculine, elle reste, pour l'instant, comme ceci. Alors, je vais tirer, ici, une dernière carte du carreau. Allez, s'il vous plaît. Pour ceux qui auront choisi le quartz rose, comment améliorer les relations au sein du couple ? Comment sortir de cette effervescence, de ce bouillonnement ? Allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Pour conclure, pour ceux qui auront choisi le quartz rose. Alors, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ici, on nous dit qu'il y a eu des trahisons. C'est pour ça qu'on traverse, ici, une période de crise. Quelqu'un a envie d'un nouveau départ, mais l'autre personne, ici, ne souhaite pas. Qui a eu tort, qui a eu raison, ce n'est pas la question. Allez, je voudrais, ici, une autre carte pour ceux qui auront choisi le quartz rose. Alors, on te dit, ici, que vous avez un potentiel, en fait, ici, de nouveau départ. Voilà. Des possibilités de pouvoir, en fait, ici, aller de l'avant. Et là, auquel cas, on rejoint, en fait, ici, ces cartes-là. Avec ce potentiel. Par contre, ici, il va falloir s'ancrer dans la matière. Quel conseil pour repartir à nouveau dans la relation ? Remettre du feu, remettre de la passion, remettre de la... Pas de la nouveauté, remettre de l'envie. Voilà. C'est vraiment remettre du désir, du plaisir. Voilà. J'espère que ça t'aura plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter si ça te parle. Voilà. J'espère que ça aura pu t'aider et que ça te permettra d'avoir quelques pistes de réflexion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Alors, on se retrouve ici pour le deuxième choix. Ceux qui avaient choisi ici la tourmaline noire. Et elle est très, très belle ici quand on voit les reflets. Elle a presque des petits reflets bleus. Je la trouve sublime. J'adore, j'adore cette pierre. Allez, je la mets là. Alors, voici comment on va procéder. Alors, en premier ici, j'utilise le tarot. Je fais une tête de tarot. Si tu as déjà vu en fait des vidéos, c'est déjà un tarot que j'avais utilisé. Et un tarot qui est cher à mon cœur. On va tirer une carte pour la personne qui a la polarité. La part féminine, la part féminine la plus importante dans le couple. Voilà. Et une carte pour la personne qui a la polarité. La plus importante. C'est la polarité masculine. Comme ça, ça peut concerner autant des couples hommes-femmes, femmes-femmes, que hommes ou femmes. Voilà. Allez, je voudrais une première carte, s'il vous plaît. Donc, pour simplifier, polarité ying, je veux dire madame. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour madame. Voilà. Pour ceux qui auront choisi, le choix numéro 2. Alors, pour ceux qui auront choisi le choix numéro 2, je voudrais une carte pour monsieur, s'il vous plaît. Non, elle s'est retournée. Je voudrais une carte pour monsieur, s'il vous plaît. Polarité yang. Hum. Allez, une carte pour monsieur, s'il vous plaît. Polarité yang. Très bien. Et je voudrais après ici, une carte pour le lien. Ok. Allez, une carte pour le lien, s'il vous plaît. Je voudrais une carte qui ne se retourne pas. Une carte pour le lien, pour ceux qui auront choisi. La tourmaline noire. Je prends ici la première. Alors, pour la personne qui a la polarité féminine la plus importante dans le couple. C'est-à-dire la part réceptive. Voilà. La réceptivité. La féminité. Le 4 d'épée. Ok. Alors. Le 4 d'épée. On va aller voir la carte ici pour monsieur. Polarité yang. La reine d'épée. Ok. On va aller voir la carte ici également pour le lien. Eh ben dis donc. Pardon. Le 2 d'épée. Ok. Bon. Ici. On est dans le mental. Pour les personnes qui auront choisi en fait ici la tourmaline noire. On est ici dans le mental. Dans les idées. Ici. C'est le mental. Mais c'est pas le mental dans le... C'est dans le mental en fait ici qui tourne et qui tourne et qui tourne. Alors. Au niveau astrologique. Ça peut concerner beaucoup les signes d'air. Gémeaux. Verseau. Et le 3ème. J'ai une non sur le bout de la langue. Ça va me revenir. Je vais le redire après. Donc. Pour la partie de madame. Donc. Le fait de communiquer. De... De... Voilà. Ça fuse. Et au niveau des paroles. Certainement ici au niveau du couple. Un moment. Il y a dû avoir clash. Il y a dû avoir clash. Parce que là. Ici. Pour madame. On dit. Bon. Ben là. Maintenant. Ici. C'est repos. Temps mort. Voilà. Il faut se reposer. Peut-être que madame ici. Enfin. Personne qui a la polarité ligne la plus importante dans le couple. Elle a besoin de se ressourcer. Elle a besoin de se reposer. De se régénérer. Parce qu'il y a eu des choses. Pas comme des luttes. Mais. Il y a eu de la tension. Voilà. Et là. Du coup. Nécessité de. Faire redescendre la pression. Et se reposer. Par contre. Ici. Pour la partie. Pour la partie de monsieur. Polarité Yang. La polarité masculine. Quand on est dans l'action. Là. Ici. C'est quelqu'un ici. Qui tranche. Voilà. Quelqu'un qui tranche. Et qui va vite. Voilà. Mais. Qui. Peu blesser. Voilà. Qui peut blesser aussi son partenaire. Parce qu'on voit que. Ici. En fait. On est affecté. On a envie de poser les armes. Donc. Il y a. Il y a comme un déséquilibre. Ici. Entre les. Entre les deux cartes. Et c'est ce qu'on ressent ici. Sur le lien. Voilà. Voilà. Ici. C'est. On ne sait pas. En fait. Dans quel. On ne sait pas. Quel choix prendre. On ne sait pas. Dans quelle direction aller. Et là. Ici. On voit bien. Que c'est dans la tête. Puisqu'on a les deux épées ici. Voilà. Qui sont vraiment bien positionnées. Ici. Au niveau de. Au niveau de la tête. Avec ce regard. En fait. Ici. Baissé. Où. Voilà. Ça fait. Là. On sent que. Des choses qui ont fait mal. Voilà. Des choses qui ont fait mal. Alors. On va interroger. Ici. L'oracle de l'amour. Pour savoir. En savoir un petit peu plus. Alors. S'il vous plaît. Pour ceux qui auront choisi. Le cas numéro 2. La tourmaline noire. Quel message peut-on avoir ? S'il vous plaît. Ceux qui auront choisi. La tourmaline noire. Le cas numéro 2. Quel message peut-on avoir ? Pour les couples. S'il vous plaît. Ok. Alors. Autre chose aussi. Qui me vient. Voilà. Cette tourmaline noire. Ici. On parle de pierre. De protection. Peut-être qu'on a besoin. En fait. Ici. De se protéger. Contre son mental. Mental. Qui tourne. Voilà. Alors. Ici. On parle de rencontre. Ok. De départ. Et d'un arrêt. Bon. Alors. On sent qu'ici. Il y a eu la tension. Dans le couple. Voilà. Il y a. C'est vraiment très présent. Avec les trois cartes. En fait. Ici. D'épée. Quelqu'un. Qui n'est pas à terre. Mais qui a besoin. Vraiment. De faire une pause. Et. L'autre partenaire. Qui regarde ici. De. Pardon. De l'autre côté. De l'autre côté. Avec la carte. Ici. La rencontre. Et le départ. Peut-être. Que. À l'intérieur du couple. L'une des deux personnes. À un moment. A eu envie. Ou peut-être. À rencontrer. Quelqu'un d'autre. Peut-être. Qu'elle a envie. Peut-être. Qu'elle a eu envie. En fait. De. 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 Partir. Peut-être. Qu'il y a quelque chose. Ici. De. De. Naissant. Qui fait. Qu'il y a eu des tensions. Comme ça. Dans le couple. C'est peut-être. Parce qu'il y a eu. Beaucoup de tensions. Voilà. Qu'on a été plus. Qu'on a eu plus envie. Peut-être. Soit de partir. Et d'aller à la rencontre. Ici. Deux personnes différentes. Dans un contexte. Ici. Beaucoup plus serein. Beaucoup plus calme. Voilà. Beaucoup plus calme. Ici. En fait. On a un feu rouge. Alors. Le feu rouge. Ça me fait penser. En fait. Ici. A pas mal de choses. Alors. Déjà. J'ai envie de dire. Stop. Stop. Sur. Les idées noires. Stop. Ici. Sur le. Sur le mental qui tourne. Parce que. C'est une situation. Là. Ici. Qui. Ne produit pas. D'effet positif. Voilà. Des fois. On peut être. Son propre ennemi. Ici. A l'intérieur. De son couple. Voilà. Donc. Là. Ici. Si tu as le mental. En fait. Ici. Comme ça. Qui tourne. En boucle. Pardon. En boucle. On te dit. Stop. Voilà. Si tu as des pensées négatives. Ou. Que tu remines. Voilà. Sur des faits. Qui se sont passés. En fait. Ici. Entre vous. Stop. Voilà. Également. Par rapport à cette carte ici. De rencontre. Et. Cette possibilité ici. De nouveau départ. Ici. Voilà. Qui était juste là. Et que j'ai ici. Juste. Sous la carte du lien. Avec la personne. Qui a ici. Une tête baissée. Peut-être qu'un moment. Tu t'es dit. Stop. Stop. Je reste dans mon couple. Mais. Malgré. Malgré. Les distorsions. Et. Au quelqu'un. Ce serait logique. Parce que j'ai quelqu'un. Ici. Là. Qui n'en peut plus. Et qui a vraiment besoin. Ici. De se reposer. Voilà. De se ressourcer. C'est de lâcher. Qui a besoin ici. De lâcher la pression. Parce que c'est trop. Parce que c'est trop dur. Et quand je regarde ici. Cette carte du lien. Il y a une idée. De souffrance. En fait. Qui ressort de ce lien. Voilà. Alors. Comment sortir. Comment sortir. De cette interface. Alors. Ici. Avec l'oracle du soleil. Pour les personnes. Qui auront choisi. Le tamine routeux. La tourmaline noire. Comment sortir. De cette impasse. Dans le couple. S'il vous plaît. Alors. Comment sortir. De cette impasse. Dans le couple. S'il vous plaît. Comment sortir. De cette impasse. Ici. Dans le couple. Ceux qui auront choisi. La tourmaline noire. De prendre. De prendre. Comment sortir. De cette impasse. Ceux qui auront choisi. Le tas numéro 2. Ok. Comment choisir. Comment sortir. Voilà. Comment sortir. De cette impasse. Pour ceux qui auront choisi. Le tas numéro 2. Alors. On va retourner ici. Toutes les cartes. Alors. Ici. Association. Ici. J'avais cette carte. Qui s'était retournée. Aide. Aide. Alors. Forcément. L'affaiblissement. Et la dernière carte. Alors. L'enfermement. Ok. Alors. Pour pouvoir. Sortir ici. De. De cette impasse. Ce n'est pas une impasse. Mais pour pouvoir sortir. En fait. Ici. De cet état. Que ce soit. D'un côté. Ou de l'autre. Voilà. Ici. On te dit. Que tu as besoin d'aide. Ici. Tu l'ensuces. Le bouet à la mer. Voilà. Et. On voit qu'ici. En fait. Les émotions. Elles. Enfin. Il y a quelque chose. En fait. Ici. Qui a été. Beaucoup plus grand que toi. Et dont tu ne peux pas sortir. Tout seul. Donc. Nécessité. En fait. Ici. D'aller chercher de l'aide. Car il y a eu. Il y a des fuites. De l'affaiblissement. Voilà. Le couple. En fait. Ici. A perdu. De sa force. Voilà. Et. Au fur et à mesure. En fait. Ici. Il se vide. Voilà. Il se vide. Donc. Ici. En fait. La carte. De. De l'association. Me fait penser. En fait. Ici. A l'aide. D'une personne. Extérieure. Le 2. C'est aussi. Le partenariat. Voilà. Peut-être. Aller chercher. L'aide. Par exemple. D'un thérapeute. D'un thérapeute familial. Pour mettre en place. En fait. Ici. Renouer un dialogue. Voir. Ce qui va. Voir. Ce qui ne va pas. Mais c'est l'idée. En fait. Ici. D'aller chercher. De l'aide externe. Avec un partenariat. Quelqu'un. En fait. Ici. Qui sera neutre. Quelqu'un. Qui sera parlé. Ici. Plusieurs langages. Quelqu'un. Qui sera parlé. Autant. Aux blessures de l'un. Autant. Aux blessures de l'autre. Parce qu'il me semble. Qu'elles sont ici. Quand même. Très. 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 Disparades. Avec cette carte. Ici. L'enfermement. Donc. On voit. Une toile d'araignée. Avec. Une araignée. Ici. En milieu. Peut-être. Qu'on a l'impression. D'être. Pris au piège. Peut-être. Qu'on a l'impression. D'être pris. Dans un imbouglio. Et que. La relation. En fait. A évolué. Dans un sens. En fait. Où on ne s'en sort plus. Voilà. D'où la nécessité. En fait. D'une aide externe. D'apporter. En fait. Ici. Un souffle. Voilà. Pour. Le couple. Et c'est pour ça. Ici. Je pense. Qu'à l'intérieur. De ce couple. Il y a pu avoir. En fait. Ici. Des envies de départ. Et des envies. De. Voir d'autres personnes. Ce qui est humain. Voilà. Il n'y a pas de jugement. Ni quoi que ce soit. On va demander aussi. Le conseil du tarot. Alors. S'il vous plaît. Pour ceux qui auront choisi. Le tas numéro 2. La tourmaline noire. Quel est le conseil. Du tarot. Alors. Quel est le conseil. Du tarot. J'ai les cartes. Qui se retournent. Quel est le conseil. Du tarot. Pour ceux qui auront choisi. Le tas numéro 2. S'il vous plaît. Je vais prendre ici une deuxième. Quel est le conseil du tarot. Pour ceux qui auront choisi. Le tas numéro 2. Tourmaline noire. On te dit de garder espoir. Ben c'est bien en fait ici. Ben c'est bien en fait ici. Sur le. Ici. Ce jeu qui est. Ben. Assez noir. Voilà. Voilà. De garder espoir. On te dit de maintenir. De maintenir le cas. Voilà. De. De croire en ton couple. En plus. On a cette carte ici. Sous l'association. Et sous l'aide. Voilà. Le 5 de denier. Alors. Je ne sais pas si tu la vois bien. Sur le 5 de denier. Sur le 5 de denier. En fait. Ici. On parle de frustration. On sent bien qu'ici. Il y a eu de la frustration. De la colère. Des choses renfermées. Non dites. Voilà. C'est pour ça qu'on est dans le mental. Quand tu. Quand on exprime comme ça. De la frustration. On va se focaliser. Sur ce qui ne va pas. Par exemple. Ici. Les deux. Les deux qui sont en bas. On se focalise. Ici. Là dessus. Et bien. C'est le conseil de cette carte. Ici. C'est évidemment que tout n'est pas tout rose. Et tout n'est pas tout noir non plus. Et donc. On te dit qu'il y a des choses ici également. Qui fonctionnent. Mais tu ne les vois pas. Voilà. Et on te demande de porter aussi ton attention. A ce qui fonctionne. Voilà. Ce qui marche dans ton couple. Voilà. Et ça. Ça peut être une aide. Et surtout. Voilà. De rester positif. Et de croire. Voilà. De garder l'espoir. Possibilité de se faire aider. Bon. C'était un peu lourd. Voilà. J'espère que ça te parle. J'espère que ça peut te donner des pistes. Des idées. Voilà. J'espère que ça peut te redonner également confiance. Et que ça te donne envie. Voilà. De continuer. À aller de l'avant. Donc. Si tu as aimé cette vidéo. Si ça te parle. N'hésite pas à mettre un commentaire. À liker. À partager. Et à t'abonner. Voilà. Si tu n'es pas abonné. Voilà. Je t'envoie plein de bonnes ondes. De belles ondes positives. Et de tout cœur. Voilà. Je te dis. Garde confiance. Allez. On se retrouve ici pour le troisième. Le troisième groupe. Ceux qui auront choisi ici. Oh. La cornaline. Formaline. Très belle pierre. Je la mets ici. Alors. En premier. Ici. Je vais utiliser le tarot. Ce peinture tarot. Voilà. Et je vais prendre ici. Trois cartes. La première carte. C'est pour. La personne. Dans ton couple. Qui a la part féminine. La plus importante. Féminine. Pour simplifier. Je vais dire. Madame. Et ensuite. Après. Je prends. Une deuxième carte. Ici. Pour. La personne. Qui a la polarité. La plus importante. Le yang. Et pour simplifier. Je vais dire. Ici. Monsieur. Voilà. Comme ça. C'est plus simple. Pour moi. Allez. C'est parti. Pour ceux qui auront choisi. Le troisième groupe. La cordaline. Je vais faire une carte. Pour madame. Allez. Une carte. Pour madame. Pour ceux qui ont choisi. Le troisième groupe. Alors. Je ne veux pas qu'elle se retourne. Je voudrais une carte. Je ne veux pas qu'elle se retourne. Je voudrais une carte pour madame. Voilà. Je voudrais une carte pour monsieur. Pour ceux qui ont choisi. Le groupe numéro 3. Le cordaline. C'est celle-là. Et je voudrais une carte pour le lien. Voilà. Elle avait très envie de venir. Alors. On va commencer par la polarité. Yin. C'est intéressant. La papesse. La grande prêtresse. J'adore cette carte. Elle est sublimissime. On va y revenir après. Alors. Ici. Pour monsieur. Pour simplifier. La polarité. Yang. Oh. Le 6. Deux demi. Et pour le lien. La reine de bâton. Alors. De ce que je perçois en fait ici sur les cartes. Je dirais plutôt en fait ici. Une harmonie. Quelque chose de fluide. Quelque chose qui fonctionne bien. Et c'est. C'est pas anodin. Parce que. Ici. En fait. La cornaline. C'est. L'une des pierres qui est reliée au chakra sacré. Et sur le chakra sacré. On parle ici du plaisir. Voilà. Entre autres. Et là. En fait. Ici. On ressent en fait ici. Quelque chose de partagé. Alors. Avec peut-être ici. Un petit bémol. Pour madame. La polarité. Yin. En fait. Ici. Du couple. La grande prêtresse. Voilà. Peut-être qu'il reste un petit peu plus en fait ici. En retenue. Voilà. À l'intérieur du couple. Mais on sent que c'est fluide quand même. Parce que l'énergie en fait ici circule. Voilà. Mais je pense que c'est plus d'un côté de pudeur en fait vis-à-vis de madame. Voilà. Le fait de rester comme ça un peu en retrait. De ne pas se dévoiler en fait ici entièrement. Même si le couple ici il est bien installé. Il y a une notion en fait ici de vouloir garder son jardin secret. Et c'est très sain. Voilà. C'est très sain. Du côté de monsieur polarité yang. Ici on est sur un bel équilibre. On est sur un partage. J'ai envie de donner mais je reçois aussi. Voilà. Et il y a en fait ici toute cette complémentarité. Et c'est pour ça en fait ici qu'on sent quand même une fluidité en fait ici au niveau de ces cas. L'énergie circule bien. On peut parler en fait ici peut-être de relations sereines. De relations qui se passent bien. Une relation qu'on entretient aussi. Voilà. Parce que l'amour ou au bout d'un moment. Ben forcément ça va se tasser. Voilà. Ça va se déviter. Et avec cette idée en fait ici du 6 de denis. Voilà. C'est quelque chose qui est alimenté. Et qui est reçu. Et voilà. Et qui continue comme ça. Sur la partie du lien ici avec cette reine. Avec cette reine de bâton. Il y a toujours ici cette notion de plaisir. Et ça c'est super quand à l'intérieur d'un couple. On arrive à garder comme ça un peu ce peps. Cette envie là. Ça c'est chouette. Allez. On va aller voir ici avec Laura. Paraclant de l'amour. Quelles sont les énergies pour ceux qui auront choisi le groupe 3. La cornaline. Quelles sont les énergies pour ceux qui auront choisi le groupe 3. La cornaline s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour le couple qui auront choisi la cornaline. Le groupe 3. Et j'ai cette carte qui se retourne. La sexualité. Alors ici. Pour ceux qui auront choisi le groupe 3. La cornaline. Quelles sont les énergies pour ceux qui auront choisi la cornaline. Quelles sont les énergies pour ceux qui auront choisi le groupe 3. La cornaline. La cornaline. Alors. On parle ici d'emprise. On parle ici de peine. Ok. Et on parle ici de chance. Alors. A priori. Elles ont l'air quand même en fait ici assez contradictoires. Ces cartes. Alors. Je dirais que l'emprise ici. Sous la grande prêtresse. Voilà. Ici on a vu que madame était un peu plus en retrait. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose en fait ici. Sur lequel madame reste focus. Voilà. Comme. C'est comme si. Alors je ne sais pas si on peut réellement parler d'emprise ou pas. Mais il y a quelque chose en fait ici qu'elle regarde. Et sur lesquelles elle bloque. Voilà. Alors peut-être que c'est qu'un petit détail. Voilà. Mais il y a quelque chose en fait ici. Qui bloque. Alors là ici je vais demander une carte complémentaire sur la peine. Alors. Pourquoi attendre la carte de la peine sous la reine de Bâton. S'il vous plaît. Pourquoi attendre la carte de la peine. Sous la reine de Bâton. Le lien pour le troisième coup. S'il vous plaît. Pourquoi. Pourquoi. Attends. La carte de la peine. Sous la reine de Bâton. S'il vous plaît. Pourquoi. Bâton. C'est-à-dire que c'est la carte de l'oubli. Avec la peine. Alors il y a quelque chose en fait ici. Il y a un message qui est délivré. On voit quand même que les énergies en fait ici. Elles circulent bien dans le couple. Alors évidemment tout n'est pas tout beau ni tout rose. Voilà. On n'est pas. On est dans la vraie vie. Ce n'est pas un conte de fées. Heureusement. Et je reviens en fait ici sur la grande prêtresse. Le fait qu'elle reste focus. Et qu'elle bloque. Voilà. Qu'elle focalise en fait ici son regard sur. Voilà. Sur quelque chose. De ce que je ressens en fait ici sur les cartes. Du côté de monsieur. Ne le perçoit pas. Parce que du côté de monsieur ça fonctionne bien. Et je pense que globalement ça fonctionne bien quand même. Par contre. L'intériorité de madame. N'est pas perçue entièrement par monsieur. Ça peut générer en fait ici. Des peines. Et peut-être des sentiments refoulés. Et ou des sentiments oubliés. Alors. Cela ne peut être soit qu'un détail. Ou c'est un élément de la relation. Ça ne représente pas l'intégralité de la relation. Mais il faut quand même faire attention à ça. Parce que ce qui peut paraître ici. Ce qui peut paraître ici. Un détail. Peut prendre aussi après. Des proportions plus importantes. Donc. Rester vigilant. Voilà. Par rapport à ça. On termine quand même en fait ici. Sur une note positive. En disant que globalement. En fait ici. Au sein de la relation. La chance. Enfin voilà. Il y a quand même un climat. Il y a un climat positif. Voilà. Quelque chose qui est prospère. Voilà. Voilà. Mais par contre. À l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur de la relation. Ici. Même si là. Ici. Tout semble bien fonctionner. Ici. Il y a des éléments. Qui ressortent. Qui sont différents des autres. Voilà. Peut-être. C'est cet élément. Sur lequel. Madame. Fait. Porte son attention. Voilà. Et qui ressort là ici. De façon distante. Donc. Attention. À ce que cela. Ne génère pas. En fait. De la peine. Et peut provoquer. Soit un oubli. Ou. Un retrait. Trop prononcé. Voilà. J'espère que. Je te parle. Alors. On va aller voir ici. Avec l'oracle du soleil. On en met ici. Un complément. S'il vous plaît. Pour ceux qui auront choisi. Le groupe numéro 3. La cornaline. Peut-on avoir. Un message. S'il vous plaît. Les couples qui auront choisi. La cornaline. Le choix numéro 3. Peut-on avoir un complément. S'il vous plaît. Pour les couples qui auront choisi. La cornaline. Le choix numéro 3. Le choix numéro 3. On va aller ici. Comme ça. Hum. Alors. L'enfermement. L'épanouissement. Ok. Et. L'opposition. Effectivement. Alors. Je vais rester en fait ici. Sur cette carte. D'opposition. Si. 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 Les. Les points d'importance. Les points sur lesquels. Madame. Et monsieur. Polarité yin. Polarité yang. S'accroissent. Voilà. Le sentiment. Le sentiment. De. De plaisir partagé. Le fait de rester focus. En fait. Ici. Sur un élément. Mais. De ne rien dire. Voilà. Même si ça se passe bien. Dans le couple. Au fur et à mesure. Attention. Ça peut prendre quand même. Des proportions. Plus importantes. Voilà. Donc. Attention. À ne pas avoir. Par exemple. Ici. Pour madame. Ce que je ressens plus. Un sentiment. D'enfermement. Par rapport à madame. Parce qu'elle se focaliserait. Beaucoup plus. Sur un aspect de la relation. Que monsieur ne voit pas. Alors que monsieur. Ici. Pour lui. En fait. C'est vraiment ici. Une relation. Épanouie. Où ça se passe bien. Entre. Le donner. Et le recevoir. Voilà. Ne pas arriver ici. À cette opposition. Je vais reprendre. Une dernière carte. Du tarot. Je demande. Une carte conseil. Allez. S'il vous plaît. Mes guides. J'aimerais. Une carte conseil. Voilà. Pour le groupe. Trois. Voilà. Bon. C'est une très belle carte. Et on termine ici. Sur une note positive. On termine ici. Sur l'as de coupe. Voilà. Pour. Passer outre. En fait. Donc. Ce qu'on a vu. Les points d'attention. Qui peuvent devenir. Soit. Le fait de se focaliser trop. Peut provoquer une emprise. Un sentiment d'enfermement. Alors qu'en fait. Ici. Il n'y en a pas. Voilà. Et donc. Ici. En fait. On te dit. De. Faire. Se faire confiance. À soi. Faire confiance. À l'autre. Pour. Pour maintenir. En fait. Ici. La flamme. Ou faire raviver. En fait. Ici. La flamme. À l'intérieur. De ton. De ton. Peuple. Voilà. J'en ai terminé. J'espère que cette guidance. T'aura plu. J'espère que cela. T'aura parlé. Si c'est le cas. N'hésite pas. À liker. À partager. À t'abonner. À activer les petites cloches. Pour pouvoir recevoir. Les prochaines. Vidéos. Voilà. Si ce format te plaît. N'hésite pas. À le mettre également. En commentaire. Voilà. En tout cas. Merci beaucoup. D'avoir regardé. cette vidéo. Jusqu'au bout. Pour ceux qui ont regardé. En fait. Les trois choix. Je vous dis. À très 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 vite. On se retrouve. Dès lundi matin. Pour la matinale. Et mercredi soir. Pour la guidance. Spéciale. Pleine lune. Je vous souhaite. Un excellent week-end. Et je vous dis. À très bientôt. Merci. Du fond du cœur. Et je vous dis. À bientôt. Bye bye.